Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alberic sur Total War Warhammer 3, on se retrouve pour la suite de nos aventures, on avait pas mal de choses à faire, mais tout d'abord, il faut voir un peu comment nos ennemis vont réagir, j'avais pas vu ces sympathiques petits trucs, nos dernières actions, et à mon avis il y a de quoi faire, on va donc passer le tour, c'est parti, notre chevalerie monte, bientôt on va peut-être pouvoir, enfin bientôt, pas tout de suite, mais à un moment on va pouvoir s'appeler le chevalier de Sinop le plus souvent, en espérant qu'il sera un petit peu plus utile, parce que là il faut avouer que sur ce coup là, il est apparu vraiment loin de tout, limite il aurait été plus utile avec Sir Arthno au final. Mais bon, on peut pas trop savoir à l'avance, hein, alors là je pense qu'ils vont se mordre les doigts de pas avoir terminé N'Kari. Waouh, c'est quoi qu'elle a là ? C'était quoi cette espèce de monture gigantesque ? Alors, il y a Athènes, il est parti pour contre-attaquer, il y a Elthyrion qui est là, Thyrion avait décédé, hein, de mémoire, mais, enfin décédé, il s'était fait repousser, Bon, alors là, on commence à avoir de l'armée, de l'armée qui pète un peu, quoi. Nettoie, je sais pas ce que tu fais. Avlor, on a un qui se refait aussi petit à petit, et qui visiblement lâche pas l'affaire. Bon, là, ça nous fait de la reconnaissance. Et c'est classe quand même, cet assaut massif des elfes, sur les terres des elfes noires et tout, c'est assez sympa à regarder. Même s'ils ont du mal, l'elfe noir se fait quand même laminer petit à petit, hein. Bon, il a des lignes de ravitaillement plus courtes, mais il souffre. Allez ! C'est vrai qu'elle a tellement de héros, elle. Marc a raison, hein, je devrais en recruter. Plein d'avance, même si je m'en sers pas tout de suite. Waouh, il a souffert. Ah ouais, t'as raison, il faut te replier, là. Ok, là, il y a repli, je pense qu'il va poursuivre. Ouais, voilà, ce serait qu'on ne pas le faire. Par contre, il faut rentrer dans ta ville parce qu'il n'arrive pas à te louper, sinon. Ok, fais comme tu veux, j'ai envie de te dire, ça t'amuse. C'est simplement pas avec ça que vous allez faire baisser la corruption, en tout cas. Oxioltin, ça faisait longtemps, tu voudrais un accès militaire. T'es en guerre contre quoi ? Contre les Milgul et contre le clan Pestilence ? Alors, en vrai, ça pourrait m'aider, cité, mais j'ai pas envie qu'il reprenne ces cités, donc je vais dire non. Comme il dit, vous avez besoin de nous, c'est pas faux, c'est pas fondamentalement faux, mais c'est pas non plus complètement vrai. Alors ici, il y a un gros baston, je pense qu'il a dû perdre ses troupes ici. Là, il y a une grosse bataille. C'est quoi ça ? Pourquoi il se replie ? C'est un rebelle, ça ? C'est pas sa propre troupe ? Ah non, c'est un autre... Non, c'est Tlaqa, effectivement, ça. Tlaqa qui n'est pas en guerre contre le camp d'Oréon, visiblement. Et bim ! Bon bah... Grosse défaite de Kroggar encore, qui a l'air de souffrir non, parce que réellement, il a réussi à aller jusqu'ici, il recule pas. Mais c'est pas non plus la teuf. L'Aïtza, par contre, ça sent la fin, malheureusement. Il lui reste trois villes, mais je suis pas sûr qu'il y ait ce qu'il faut pour les tenir, surtout face aux scaven qui s'approchent. Ok, ça, ça tombe. Alors ça s'appelle comment leur cheval, là ? Coursier noir. Ok. J'avoue que quand les Milgull m'ont déclaré la guerre, je m'attendais pas à un tel déferlement de violence, et surtout pas aussi au sud. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Ici, est-ce qu'il nous attaque ? Pour l'instant, il nous assiège. Le camp pestilence, il va faire tomber Ketza. Ouais, y'a pas moyen que ça tienne. Ah, il lui reste un peu plus que trois villes, en fait. Il lui reste encore ce petit triangle aussi. Le Khemri. Est-ce qu'il se ramène en gros tas et qu'il m'attaque ? Ouais, non. Il mord pas. Il mord pas. J'ai tenté, mais il mord pas. Là, y'a repli. On voit pas... Comment il s'appelle leur seigneur, là ? Qu'est-ce qu'il est ? Il pousse pas son avantage ici, c'est marrant. C'est corrompu à mort, là. On va aller voir ce que c'est comme corruption. Je pense que ça va être le chaos, ça va être Skarbrand qui fout la merde. J'avoue, les tours ennemies commencent à être très 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 longues. Il va peut-être falloir que j'envisage de les passer vite et de faire le point après. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis là-dessus. Si vous préférez qu'on les passe, vous me dites. Ok, il est en train de faire son barreau de donneur. Qui pourrait être désagréable avec ses héros assez élevés là. Non, il lance l'assaut. Bon, on perdra notre garnison toute fraîche, mais... C'est le but. Hop, voilà. C'est fini. Le culte de Sigmar. Qui est sacrément dans le mal. Plus une thune, plus une armée. Simple et efficace. Ok, il a réussi à prendre Bordello. L'Aquitanie. S'il pouvait avancer sur les elfes. Mais c'est pas ce qu'il n'est pas dit qu'ils sont en guerre contre eux. Contre Argwilon. Eux, il va peut-être être temps de les confédérer maintenant qu'on a nos armées qui tiennent leurs lignes. Récupérer... Ah ouais, les nains. C'est vrai que ça fait une bonne première ligne, les nains. Voilà. Tant de choses. Tant de choses qui se passent dans le monde. Ici, il continue de rien faire avec ses troupes en même temps. Il peut pas faire grand chose. Il est... Il est stuck. C'est son gameplay. Il protège sa pyramide et il fait rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, t'es sérieux ? Ce serait une défaite ? Oh la blague ! Mais pourquoi on est aussi endommagés ? Oh non, mais j'avucine. Alors, qu'est-ce qu'il a en face ? Il a recruté un lancier saurus, un monteur de sang froid, il y a toujours ses dragons ogres. Il y a lui qui est un petit peu énervé. Bah, on va la faire. Donc là, pour le coup, normalement, on a zéro défense, on va être en champ de bataille. Oh, j'y crois pas. C'est n'importe quoi. L'assaut avec quatre troupes, quoi. Ouais, on va pas être encore totalement hormis du dernier, en fait. Et vu que l'autre, il s'est enfui, j'aurais dû privilégier l'armée qui était la plus costaude. C'était pas illogique. Oh ! Oula, le crash de Total War. Ok. Ok, on se retrouve sur la bataille. Elle a crashé deux fois. Je sais pas pourquoi, en chargeant. Mais finalement, j'allais me dire, la prochaine fois, je tente un truc auto. Bah, c'est passé. Donc, comme prévu, on n'a pas de mur. On est sur une carte pas ouf. Mais on a une petite position défensive potentiellement pas si mal ici. On va essayer de l'atteindre. Comme d'hab, on va envoyer nos paysans courir devant pour retarder l'ennemi. Essayer de les flécher un maximum. Ça marche bien en général face aux hommes lézards. Donc c'est parti. Leur cavalerie devrait être gérable normalement avec nos lanciers. Donc on va voir ça assez rapidement. On va faire un genre de carré défensif sur la colline. Toi, tu vas tenir ici. Vous, vous allez tenir l'arrière. Allez, c'est parti. En avant, les gars. Ils ont quoi ? 31 de vitesse. Nous, on a 33. 30 ici. Donc il y a moyen qu'on arrive avant eux. Donc, les problèmes, c'est eux. Et les lanciers souris avec bouclier. La cavalerie devrait... Alors, elle va être gérable mais... Enfin si, elle devrait être gérable. Complètement. Complètement gérable. Avec nos lanciers, on devrait pouvoir la gérer. Allez, feu là-dessus. Feu là-dessus. Feu là-dessus. Ici, en avant. Ok, là, nos petits paysans se sont fait détruire. Oh la ouf. Ouais. Il y a deux monteurs de sang-froid là. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue de se focus ? Ouais, il faut qu'on continue de se focus. Si on arrive à éliminer les dragons ogres, ce sera tout bonus. Alors, nos guerriers se rassemblent. Nos paysans reviennent en état. Demi-tour, les gars. Allez, là, j'aimerais bien les finir. C'est encore 1930 PV quoi. A eux tous. Alors vous, reformez-vous comme ça. Ici. On va se poser là. Là, on essaie de leur faire mal. Avec un succès relatif. Allez, terminons ceux-là. Allez, terminons ceux-là. Ils sont dans la petite ligne d'armes en plus. Mais on fait mal quand même. Plus de 2700 PV là. 9000 PV ici. Là, on va pouvoir tenter une charge de dos. Toutes proportions gardées. Et ici, tenter d'aller renforcer un peu par là, pendant qu'ils sont occupés. Et là, il va falloir y aller. Les paysans, on les envoie renforcer. Allez, les paysans, ils se rassemblent. Allez, avec les lanciers. On a pas réussi à les nettoyer, les dragons là. Ils sont encore. 1, 2, 3, 4, 5. 5 à découper l'ennemi. Et c'est pas des lanciers qu'on a exposés contre eux en plus. Ce qui n'est pas idéal. 2, 3, 5 à découper l'ennemi. Allez, vous n'arrivez plus à tirer vous. On est d'accord. Ok, on va changer de cible. Il faut tirer là-dessus. Vous, vous allez courir par là. Essayez de retrouver un angle. On ne peut pas se permettre de ne pas tirer là. Très clairement. Ah putain. Vous êtes sérieux. Merdez-vous, mais trouvez un angle quoi. Ok, ici. Les sang-froid, ils sont défoncés. Là, on devrait pouvoir commencer à tirer. Non, vous pouvez pas tirer. Vous êtes sérieux, vous pouvez pas tirer. Tirer. Ah mais qu'est-ce qu'ils foutent. Bon. Essayez donc plutôt d'allumer ça. On va récupérer nos lanciers qui sont là, nous. Pour aller faire de la masse. Là, ça y est. On arrive à trouver des angles. On est de côté en plus. C'est pas si mal. On a encore du paysan qui se reforme. On va essayer de flécher des sang-froid. Ah. Les drag-wads sont en déroute. Ça c'est cool. Mais. Vous voulez pas tirer quoi ? Sérieusement. C'est quoi ce délire ? Ah oui, voilà. Du coup, ils se reforment, bande de cons. Bon. Heureusement, on a réussi à leur envoyer une volée de flèche, deux volées de flèche. Ouais, voilà. C'est la déroute. Eh bien. Ça aurait pu se passer encore plus mal si ces foutus paysans étaient restés stocks à ne pas tirer. De plus, ils n'ont pas fait tant de morts. Il faut dire qu'en face, il n'y avait pas de plus grand monde. Eux qui étaient occupés à taper sur le chef, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Les paysans ont même réussi à faire des morts. Mais surtout, ils ont occupé l'ennemi. C'est vraiment très très bon pour ça. Alors certes, ils nous ont tué beaucoup de monde. Mais on a gagné. On n'a pas réussi à se débarrasser des chagotes. Ni probablement de ceux-là. J'aurais peut-être pu laisser deux, trois flèches. Mais de toute façon là, le Contamine, il va s'occuper de finir ça. Très clairement. Alors après, il pourrait retourner un deuxième assaut. On va voir comment il fait. Non, je pense que là, il a reculé dans ma troupe. Donc il est stock dans le cercle de... Dans le cercle de ma... De mon armée. Simplement. On peut reconstruire la Sartosa. On va qu'on va aller voir ça. Allez. Le dernier du tour. 20 minutes quand même pour un tour et demi. Ça commence à faire. Bon, on a fait des batailles. Ça joue. Alors, c'est assiégé ici. On a tué des gens de Nagash. Ok. Finale de Nagash, c'est fini. Toi, tu as commencé à construire un camp ici. Il n'y avait pas de truc à Tlaxan ? Sérieux ? Ok. On a réussi les missions du coup. Alors, on va tout de suite aller voir si on n'en a pas une autre. Non. On n'en a pas d'autre. Par contre, clairement. Par contre, clairement. Voilà. Et là, ce qu'on va faire avec le Contamine, c'est qu'on va partir à l'Ouest. On a des niveaux là, tiens. C'est qu'on va partir à l'Ouest pour aller prendre les arrières d'Emile Gueule. Ça va être sa mission. On va traverser ici. Et on va essayer de tomber sur cette zone-là. D'ailleurs, on dirait que lui, là, il est en train de repousser aussi. Il va peut-être passer par là. On a un accord avec eux de passage. Yes. On a un accord de passage. On va pouvoir se permettre d'y aller. Alors, toi, tu prends l'armure. Et donc, on va vouloir aller par ici. Ah oui, carrément, ça serait plus rapide en passant par là. Bon bah, go. Tu aurais le temps de te reformer comme ça. De cette façon, on ne peut pas franchir nous. La seule passe, elle est là. Donc notre objectif, c'est ici. En avant. Le Général Nardinus. Pareil. Toi, tu vas plutôt te diriger vers Axolt. Axolt. Ce sera le fer de lance de l'asso. On peut recruter dix paladins, la vache. Et six demoiselles. Alors, ce serait mieux si on pouvait les recruter avec Alberic. Mais malheureusement, on ne peut pas. On va regarder, est-ce que là, eux, on pourrait les confédérer ? Pas tout à fait, mais pas loin. On pourrait les menacer de former une confédération. Ça ne me paraît pas particulièrement adéquat. Alors, par contre, on pourrait commencer à marcher sur la tour noire. Et on va le faire. Toi, t'es fort ou pas ? On est sa principale menace, donc de toute façon, il va rentrer en guerre contre nous. Du coup, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est proposer à toi... On rejoindrait la guerre. Ah non, t'es plus en guerre contre eux. Ah zut. Alors attends, machin. Toc toc toc. T'es en guerre contre quoi ? T'es en guerre contre personne de notre style, en fait. Donc tant pis. Du coup, pour l'instant, on ne va pas déclarer de guerre là. On va enfin mettre Synople dans l'armée de Manon. Comme ça, quand il disparaîtra, qu'on pourra le réinvoquer. Elle ne sera pas très loin d'Alberic. On pourra le remettre rapidement et son armée ne restera pas trop vide. Et là, t'es bien quand même. T'es très très bien. Alberic, son armée... Si, ça va. Surtout l'XP qu'elle a. C'est quand même la fête. C'est quand même correct. Le palais, il est bien protégé. Oui. Les îles sorcières, ça va. Manon, pour l'instant, tu passes. Alors, la Gasconi. On peut faire ça. Ça va nous donner plus de possibilités. Je voulais regarder si t'es en guerre, toi, contre... Non, il est en guerre contre les Ogres. Les Orcs, pardon. Du coup, ça ne m'arrange pas trop que Emmerich fasse ça, finalement. Il lui reste Mouzillon à Grom Lapence. Je ne sais pas ce qu'il branle. Ça fait un bête qu'on n'a pas vu ces armées. Et en plus, c'est moi que tu considères comme la plus grande menace. Dis donc. Toujours pas envie de me donner Brion, hein. J'ai l'impression que ça baisse un peu. Et... Kenel... Kenel, c'est 50. Non, qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr que non, fais pas ça. Brion, c'est moins cher. Simplement parce que ça, c'est dans la zone de la forêt. Donc, du coup, c'est beaucoup plus proche. Et s'ils le perdent, ça réduit la... Ça réduit la forêt, tout simplement. Alors, est-ce que tu accepterais, si on rentrait en guerre, par exemple, contre les haches brisées ? Ça compense un peu. Un peu, mais pas oufissime non plus. Bon, ok. Au niveau des accords... Non, c'est pas jouable. On n'a pas suffisamment d'intérêt en commun. Visiblement. Hop, Chobiti est court. On va faire un petit tour. Ici, on pourrait avoir des sous. On va prendre. Il va nous falloir des sous, là. Ça va être la priorité pour compenser nos pertes. Ici, pendant qu'on passe par là... Ah zut. Il faut... C'est du paysan de base, ici. C'est dommage, ça. J'avais pas percuté. Il faut deux tours, si t'en veux des comme ça. Bon, t'as quand même trois archers, c'est pas si mal. On va prendre quelques paysans, pour la peine. Pour tenir la ligne, le temps que les archers fassent un peu mal, si besoin. Les prochains tours, on marche sur Grontingle. Qu'on devrait pouvoir faire tomber, je pense. Ensuite, Miragliano. T'as toujours ta peste. Avec un peu de bol pendant deux tours. On peut améliorer ça. On gagne moins 3% d'entretien pour toute la cave. Ça me paraît plutôt intéressant. On peut améliorer le port. Et là, rien de fou, j'imagine. Si on pourrait commencer à travailler sur les champs. C'est quand même 300 balles, les champs. C'est à moins 42%. Pourquoi moins 42% à cause de ça ? Forcément. Et ici, on va pouvoir améliorer quelque chose. Vu qu'il nous disait qu'on pouvait construire quelque chose. Ça. Plus de 20. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et on pourra faire chez Smitty. Quand on aura fait ce bâtiment. 9 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est 6, ça c'est 8. Donc celui-là nous donnera le dernier normalement. Je pense pas qu'on en aura d'autres. On verra, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Ça m'embête vraiment d'entrer en guerre contre eux. Je l'appellerai soit-on. Mais euh... Il va peut-être falloir qu'on le fasse. Il va peut-être falloir qu'on le fasse à un moment. Est-ce que euh... Si je rejoins la guerre contre genre eux ? Ça vaut 5. Ça vaut même pas assez pour un accord commercial. Si je compense avec euh... Avec un accès militaire, ça passe. Ça passe, ça passe. Ouais, on verra. On verra, on verra. Le problème c'est que du coup c'est tout le monde qu'on entre en guerre là. Tiens le signe il a plus que ça. Donc autant dire qu'il est un peu faible. Allez, on passe le tour. On va se mettre en accéléré cette fois. Parce que malheureusement il y a beaucoup de choses. On fera le point éventuellement à la fin des tours. Non bah non, je rejoins pas la guerre contre eux. C'est mort. Ça suffit. Oh, il a du mal le jeu là en ce moment. Ah, ici il lance l'assaut. Ah oui, sur les trucs en bas. Bon bah on a vu qu'on pouvait pas de toute façon tirer autre chose qu'une défaite valoreuse avec cette armée. J'ai pas d'autre idée de stratégie avec zéro mur. Même s'il se place différemment. Je vois vraiment pas. En plus il attaque cette fois avec son armée principale. Non, on va pas la faire. Ça vaut pas la peine. Et qu'il a souffert hein. Il a bien souffert. Mais vu qu'on a rien pour exploiter le fait qu'il souffre. Euh... Je pense que c'est pas utile. De la faire à la main. Tout simplement. Ah, on a découvert la reine du carnage. Ok, ça va un peu plus vite. Alors eux ils ont levé un Bachelan. Là on a perdu la colonie. On a trouvé le décret pour une purge du désert. Ah, t'as terminé toi. C'était quoi ton serment ? Peut-être de monter de niveau ? Ah non, d'être... C'était être dans les... Dans les endroits où il y a des bâtiments qui se construisent. Bah du coup on va te mettre le même que Chobiti. Puisque de toute façon euh... T'es là pour ça. T'es avec Chobiti. On va marcher jusqu'au pont. En plus il se fait une armée quoi. Il est là drutu. Et il se fait une armée euh... Un peu énervée aussi hein. Au niveau des techs, on va prendre ça. Hum... Ouais, on va prendre ça. Nos revenus sont un petit peu moins importants maintenant. Ça devient plus compliqué. Ici on va commencer à travailler sur de la troupe je pense. De la troupe et de l'or. Ici on a réussi à se débarrasser de la peste. C'est bien. Ici il n'y a plus de peste non plus. Donc avec un peu de bol. Prochain tour. Plus de peste. Ici Sir Hartnow. Alors, est-ce qu'on embarque ? Sachant qu'il y a ce petit con là qui pourrait avoir envie de nous déclarer la guerre. Même si je vois pas pourquoi. On peut rien faire de toute façon avec eux. Mais vu que la dernière fois on en a un comme ça qui nous a attaqué. Vu que notre armée est pas pleine. On va pas cramer le dernier bout de mouvement pour entrer en mer. On ira au prochain tour quand il se sera éloigné. Alberic. Ici la tour noire. Level 3 mais pas de garnison particulière. Il y a quand même pas mal de guerriers de Neckara. Il y a son armée là. Des guerriers des tombes. Il y a quand même de la qualité. Sphinx de guerre. Je suis pas sûr qu'on puisse faire tomber ça avec une seule armée. T'es loin ? T'es loin ? T'es loin ? T'es loin ? T'es assez loin ouais. Bon on va le faire avancer. Manon va passer un petit tour ici à se reformer un peu. Et après on verra s'il y a deux on peut faire tomber ça. Ou si ça lui donne envie de ramener des gens. Bretonia est patiente quand écoute. Et toi en attendant. J'aimerais bien que tu attaques ici. Et qu'on se débarrasse de ce 1. Voilà. Ce serait agréable. Donc les Camry. Ca c'est de la corruption du chaos. Ouais c'est ça. Corruption du chaos. Il arrive quand même à maintenir un ordre public. Bon la vache en même temps. Ca a l'air d'être une sacrée ville Camry. Mais peu de garnison. Et peu de revenus. Intéressant. Intéressant ça. Ici, ça tiendra si ça tient. Alors c'est vrai qu'on pourrait aller s'occuper de ça. Là est-ce qu'on est à portée ? Non on n'est pas à portée des armées. J'avais dit que je pourrais occuper ça et voir s'il acceptait de l'échanger contre la Chiaque. On va essayer. Quitte à donner un tour de plus à Manon pour se refaire. Et malheureusement on va devoir faire avec deux armées ici. J'ai l'impression. Parce que je ne vois pas comment... Comment on pourrait faire autrement ? Ici si on sort, ce serait une défaite de justesse. S'il m'attaque avec les murs... Attends on a tellement d'albardiers pour gérer ces trucs quoi. Plus les gardes maritimes. Celle-là on pourra la gagner à la main je pense. Il a quoi en face ? Ah il a carrière de bis quand même. L'hydre de guerre, manticorps sauvage, les ours polaires on avait vu qu'ils étaient chiants mais gérables. Les crocs de sabre ils sont gérables. Des affreux relances. Ces assassins là il nous a fait tellement mal. Ah et puis c'est de nouveau Rackars en plus qui est là. Euh... Non. Il va falloir qu'on essaye de jouer sur les murs. Au moins attendre que Nardinus arrive en renfort. On va le faire avancer jusqu'ici. En fait je pense que vu qu'on va pas pouvoir se permettre de relancer d'autres armées. Euh... Il va falloir que Amin et Nardinus ils s'occupent de nettoyer là. On va reconquérir tout ça. Et après se diriger sur le scaven là. En plus ici c'est scaven aussi maintenant. Et Scroll qu'il est où ? Il est là ok. Oh la vache je sais quoi cette armée de chiottes qu'il a. Il a quand même 4 héros en comptant lui mais le reste c'est de la merde. Et maintenant Axloth a plus de murs non plus. C'est vrai que c'est tendu de faire des systèmes défensifs dans le coin. Avec le... Avec le patch. Avec au moins la garnison de niveau 3 donne des murs quoi. Parce que là... C'est chaud. Chevalier errant, chevalier du royaume ouais. Ouais ouais ouais. Allez on passe le tour. On va faire un petit point ensuite. D'ailleurs maintenant que je suis en guerre contre... Encarry je pourrais peut-être leur demander de... Non pas d'alliance. Je pourrais peut-être leur demander de... D'attaquer Encarry et de le finir. Ah il nous attaque. Ok très bien. Bon bah du coup... C'est parfait. On va la faire. Cette fois avec des murs. Mais on la fera lors du prochain épisode. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.